Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'auto-hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti ! L'industrie automobile entre dans une nouvelle ère, celle de l'électrification des nouvelles mobilités. Et notre pays compte apparemment prendre le wagon de tête. En effet, le 21 décembre dernier, Mouleh Fédlalami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique, a fait une annonce historique. Celle de l'avènement d'Esmart, première borne de recharge de voitures électriques conçue intégralement au Maroc. Une borne de recharge born in Morocco et intelligente, connectée, développée par le Green Energy Park, plateforme de recherche dédiée aux énergies propres, inaugurée en 2017 par sa majesté le roi Mohamed VI. L'unité industrielle qui produira cette borne de recharge sera inaugurée prochainement à Bengrir. Son activité démarrera en 2022 et sa capacité de production sera de 5000 bornes par an. Tous les détails sur Wandalou.com Chercheur de renommée internationale, le franco-marocain Rachid Iezemi a annoncé récemment sur ses réseaux sociaux que l'équipe scientifique qu'il chapeaute, basée à Singapour, était parvenue à recharger une batterie Lyon de smartphones de 0 à 100% en 6 petites minutes. Un exploit qui pourrait révolutionner le monde du véhicule électrique, d'où son apparition dans les radars de Wandalou. Iezemi n'en est pas à son premier fait d'arme. Natif de fait, cet inventeur a offert à l'humanité l'anode en graphite en 1980, innovation majeure, utilisée de nos jours dans plus de 95% des batteries lithium-ion rechargeables. Dans l'univers de la téléphonie mobile, aussi bien que dans celui des véhicules électriques. Il est aussi titulaire de plus de 200 brevets. McLaren Special Operations, département de personnalisation de la firme de Hawking, vient de lever le voile sur la Sabre, une hypercar produite à 15 exemplaires seulement, tous alloués au marché américain. Basée sur la marque McLaren Senna, bête de 800 chevaux et d'autant de newton-mètres lancée fin 2017, la Sabre hérite d'un kit carrosserie insolent, tandis que la puissance du V8 4 litres biturbo de celle dont le nom rend hommage au regretté pilote brésilien, sacré trois fois champion du monde au volant d'une monoplace de l'écurie de Rondennis, a été portée à 835 chevaux. Plus de détails sur Wandalou.com Lancée début décembre, l'élection de la plus belle voiture de l'année 2021, point d'orgue du Festival Automobile International, a déjà fait deux victimes sur les cinq prétendantes qui leur niaient à l'origine cette récompense prestigieuse. Lors des premiers et deuxièmes tours de l'élection, ce sont effectivement la citadine 100% électrique Honda e et le SUV Skoda Enya qui affichent le même régime alimentaire qui ont été laissés sur le bord de la route. Désormais, seul le Mazda MX-30, le Mercedes GLA et l'Opel Mokka sont en mesure de succéder au BMW Série 2 Grand Coupé, sacré en 2020. Le verdict sera rendu le 26 janvier prochain. La deuxième génération de la BMW Série 4 Coupé a effectué une entrée remarquée au sein des showrooms de Smeya, un portateur exclusif de la marque à l'hélice au Maroc. Au lendemain de sa première nationale virtuelle, le top management local de BMW nous a accordé un entretien. Il y a évidemment été question du nouvel enfant terrible du line-up municois, de cette GT à la beauté ravageuse et à la calandre monumentale qu'est la Série 4 Coupé. Mais nous avons abordé d'autres thèmes également, notamment les nouveautés prévues sur notre marché en 2021. A découvrir sans plus tarder sur notre site et sur notre chaîne YouTube. A très vite sur Wondeloup.com